Bonjour à tous, nous sommes le 20 mars 2023, il est 21h comme vous pouvez le voir. Et l'autre jour, un abonné de la chaîne m'a dit que ce serait intéressant que je vous fasse des vidéos qui parlent de Linux. Alors, je sais que vous venez ici pour avoir des vidéos d'autobus et de bus, il y en a qui me diront, tu n'as qu'à faire une autre chaîne YouTube ou tu n'as qu'à aller poster ça ailleurs, mais moi j'ai une chaîne YouTube et je n'ai pas envie d'en faire une deuxième, je n'ai pas envie de passer ma vie à changer de chaîne, à gérer des commentaires partout, j'aime bien avoir tout au même endroit. Donc, je veux bien faire des vidéos qui parlent de Linux, je vous en fais une petite ce soir, si il n'y en a que parmi vous qui sont intéressés, je peux continuer. Sachant que je suis sous Linux depuis 2008, donc ça fait déjà 15 ans maintenant, je ne connais pas tout sur le bout des doigts, mais j'en connais quand même un bon rayon, et je peux en parler. Donc, ici on est sur mon ordinateur portable, qui est un ordinateur Acer Nitro 5, avec un processeur Intel Core i5 8 coeurs, une carte graphique Nvidia Geoforce GTX 1650, j'ai 32 Go de mémoire vive, j'ai 3 disques durs dans cet ordinateur, le disque dur principal, celui sur lequel j'installe mon système, c'est un disque NVMe P5 de marque cruciale, donc c'est un disque dur SSD, NVMe, les nouveaux types de disques durs, c'est un P5, donc ultra rapide, et c'est là-dessus que j'installe mon système. Ensuite, j'ai un deuxième disque dur NVMe, de 500 Go lui aussi, le premier est de 500 Go, celui-là c'est un P2, NVMe P2, donc moins rapide, et je ne me souviens plus la marque, c'était le disque dur qui était fourni dans l'ordinateur quand je l'ai acheté. Et j'ai un troisième disque dur de 1 Tera, qui lui est un SSD 2 pouces et demi, voilà, parce que dans cet ordinateur, il y a donc deux emplacements NVMe et un emplacement 2 pouces et demi. Voilà, chez Acer, ils font les choses bien. Il y a une vraie carte graphique, donc ça c'est pas mal. Et c'est un écran de 17 pouces, Full HD 1920x1080. Voilà pour les présentations de l'ordinateur. Et donc dessus, j'ai installé ma distribution Linux préférée, à savoir Kubuntu. Kubuntu, c'est un dérivé de Ubuntu. Donc je pense que nombreux parmi vous ont déjà entendu parler de Ubuntu. C'est la distribution Linux la plus répandue au monde, la plus simple d'utilisation. Et de cette distribution sont nées d'autres distributions dérivées de Ubuntu, avec des environnements de bureaux différents. Et donc dans Kubuntu, on utilise l'environnement de bureaux qui s'appelle KDE. KDE, c'est un environnement de bureaux ultra personnalisable. On peut vraiment modifier, mais alors, on peut modifier tout ce qu'on veut, les boutons, la taille, la taille de... Enfin vraiment, je vous montrerai ça si ça vous intéresse. Voilà, donc là, sur mon bureau, vous voyez, c'est simple. J'ai, ici, nous avons les dossiers qui sont contenus dans mon dossier principal d'utilisateur. Et puis, c'est tout. Je pourrais rajouter une corbeille ici, comme sur Windows, mais bon. Ici, nous avons la barre de menu, la barre de tâche, qui s'affiche lorsque je descends ma souris. Ça aussi, on peut modifier tout ça. Ici, nous avons le menu principal. Vous voyez, avec l'application récente, ça c'est tout ce que j'ai utilisé dernièrement. Les fichiers récents, c'est ce que j'ai utilisé dernièrement. Et nous avons les catégories, ici, dans lesquelles on trouve des logiciels. Voilà. Sur la barre de tâche, toujours, nous avons, ici, les icônes principaux que j'utilise. Ici, nous avons le centre de notification. On peut les effacer et ça disparaît. Ici, vous voyez, j'ai des mises à jour. Ici, c'est le presse-papier, quand on fait un copier-coller. Ici, nous avons le Bluetooth. Il n'y a aucun périphérique trouvé, puisque je n'ai rien connecté pour l'instant. Ici, nous avons le Wi-Fi. Et ici, le réglage du volume pour le micro, les haut-parleurs. Ici, nous avons les applications qui utilisent actuellement un périphérique. Ici, nous avons d'autres icônes. Mais tout ça, je pourrais vous expliquer ça plus tard. Et voilà, l'horloge et le calendrier. Comme sous Windows, donc une barre de tâche, un menu. Donc voilà. Si ça vous intéresse, dites-le-moi dans les commentaires. Et je pourrais vous faire des vidéos détaillées du fonctionnement, de l'utilisation, de plein de choses. Vous expliquer comment on configure, comment... Enfin voilà, donc je peux vous expliquer plein de trucs. Mais il faut que je sache si ça peut intéresser quelques personnes. Si ça n'intéresse personne, c'est sûr que je ne vais pas continuer. Mais si ça peut intéresser quelques personnes, pourquoi pas ? Parce qu'aujourd'hui, si vous utilisez votre ordinateur uniquement pour faire de la bureautique, de la vidéo, de la photo, de la musique... Franchement, vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur avec Windows. Quand vous avez un ordinateur Windows, il faut constamment faire de la maintenance. C'est-à-dire, déjà, il faut avoir un antivirus. Chose dont on n'a pas besoin sous Linux. Et ce n'est pas gratuit, un antivirus en général. Les antivirus gratuits ne sont pas terribles. Même Avast ou autre truc de cet acabit, ce n'est pas terrible, terrible. Bon, bref. J'ai entendu dire que l'antivirus intégré à Windows était amplement suffisant. Je n'y crois pas trop. Mais bon, si on me l'a dit. Alors moi, je vous dis, ça fait 15 ans que je n'ai pas mis le nez dans un ordinateur Windows. Donc, je n'en sais rien du tout. Sous Linux, on n'a pas besoin de... On n'a pas de maintenance à faire, pratiquement. Parce qu'on n'a pas besoin de défragmenter le disque dur tous les 4 matins. On n'a pas besoin de faire des recherches de virus, des recherches de malware, de spyware. Enfin, voilà. Donc, je sais que quand on est sous Windows, parce que j'ai été sous Windows de 1992 jusqu'à 2008. Quand on est sous Windows, on est toujours en train de... Déjà, on a toujours peur de choper un virus. Quand on en chope un, c'est la merde, des fois. Ça m'est déjà arrivé. Et on est toujours en train de faire des trucs pour que l'ordinateur puisse fonctionner correctement. Quand un ordinateur sous Windows qui n'est pas défragmenté, qui n'est pas... Comment dire ? Qui n'est pas entretenu correctement, entre guillemets. Bah, au début, il fonctionne bien. Puis, au bout de quelques temps, il met du temps à démarrer. Les logiciels sont longs à se lancer. Voilà. Donc, si vous n'avez pas besoin de Windows, vous pouvez largement vous en passer en installant une distribution Linux. Un système Linux. Système Linux, ça veut dire open source. C'est-à-dire qu'on va dire que 95% des logiciels que vous pouvez trouver sont gratuits. Il y a quelques logiciels payants, mais vraiment, il y en a très peu. Que dire d'autre ? Ça va vite. Ça n'utilise pas beaucoup de mémoire vive, contrairement à Windows. Vraiment, ça n'utilise pas grand-chose. Et puis... Enfin, voilà, c'est très bien. C'est très bien. Par contre, effectivement, si vous voulez jouer sur votre ordinateur, malheureusement, il vaut mieux avoir un ordinateur avec Windows. Puisque tous les jeux, depuis des années, ont toujours été conçus pour fonctionner sous Windows. Aujourd'hui, il existe des solutions pour jouer sous Linux, comme Steam, par exemple. Alors, je ne peux pas vous en parler, je n'ai jamais essayé parce que je ne joue pas. Voilà. Donc, pour info, par exemple, si je vais là, dans le centre d'information, donc ici, on voit que j'ai installé Qubuntu 22.10. Donc, 22, c'est pour 2022, et 10, c'est pour le mois d'octobre. Il y a une nouvelle version qui sort tous les 6 mois, une en octobre, une en avril. Donc, la prochaine arrive le mois prochain. Et la suivante, ce sera... Alors, donc, ça fera 23.04, et la suivante, ce sera 23.10, et ainsi de suite, comme ça. Donc là, ici, on voit les versions logicielles qui sont installées. Le matériel, donc on voit que j'ai un processeur 8 coeurs à 2,4 Go. J'ai 32 Go de mémoire vive. Bon, là, il y en a un fiche 31,2. Je suppose qu'il y a 800 Go de mémoire qui sont utilisées pour quelque chose. Pour quelque chose. Mais quoi, j'en sais rien. La carte graphique, la marque de l'ordinateur. Le numéro de série, si je veux, on peut l'afficher. Ici, on a la surveillance du système. Donc là, vous voyez, l'ordinateur est allumé depuis toute la journée. Et j'ai utilisé des logiciels, des trucs, des machins. Et finalement, on voit que là, j'ai que 2,2 Go d'utilisé en mémoire vive sur les 31,2 Go présents. Les disques, là, j'ai 921 Go sur 1 Tera 8. Le processeur, ici, ça bouge tout le temps aussi. Et ici, on a d'autres choses qui peuvent nous donner des infos sur les applications. Alors là, j'ai quoi ? Voilà, les applications qui sont actuellement en fonctionnement. Donc voilà. Et là, on a d'autres centres d'information qu'on détaillera plus tard si ça vous intéresse. Donc voilà, vous voyez. Alors, depuis 2008, parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire, ils vont tomber sur la chaîne, ils vont tomber sur cette vidéo, ils vont me dire, euh, kubuntu, gna gna gna, KDE, c'est pas terrible, moi je préfère XFCE, c'est un autre environnement de bureau. Il y en a qui vont me dire, moi je préfère GNOME, qui est lui aussi un autre environnement de bureau. Alors, il faut savoir que sous Linux, il existe, je sais pas, je n'ai jamais compté, mais au moins une dizaine d'environnements de bureaux différents, avec chacun, chaque environnement a des spécificités précises. L'affichage n'est pas le même, les réglages ne sont pas les mêmes, les logiciels intégrés ne sont pas les mêmes. Voilà, il existe aussi de très très nombreuses distributions Linux, de très nombreux systèmes Linux. Il n'y a pas que Ubuntu. Ubuntu, c'est une distribution qui est basée sur Debian. Il existe d'autres distributions avec un autre, là on rentre dans les détails techniques, il existe d'autres distributions Linux qui utilisent un système de logiciels différents, avec des environnements de bureaux différents. Donc ça, franchement, c'est une vraie jungle. Mais je peux vous dire que depuis 2008, j'en ai essayé des dizaines et des dizaines des distributions Linux. La dernière en date, c'était Zorin OS, qui est vraiment très bien aussi. mais malheureusement, à chaque fois, sur toutes ces distributions que j'ai essayées, j'ai toujours eu, au début ça marche bien, et puis après, il y a des bugs, il y a des plantages, il y a des trucs que je n'arrive pas à faire, il y a... Enfin voilà, donc... Et à chaque fois, depuis toutes ces années, je suis toujours revenu sur Ubuntu, avec son environnement de bureau KDE, parce que pour moi, personnellement, ça, chacun sait où, c'est celui que je préfère. Donc voilà, Ubuntu, environnement de bureau KDE. Donc, je vous le dis encore une fois, si vous êtes intéressé, si... comment dire... si ça ne vous choque pas trop sur la chaîne, d'avoir des vidéos qui parlent de ça, je peux vous faire plein de vidéos là-dessus, à ce sujet-là, il n'y a qu'à demander. Voilà, donc la première, c'était ça, pour vous présenter un peu le bureau, pour vous expliquer ce que c'est que Linux, la philosophie Linux, donc c'est, je vous l'ai dit, c'est de l'open source, en fait, open source, c'est-à-dire que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, en corrigeant des bugs, en faisant des lignes de code, bon, moi, je ne peux pas le faire, je ne connais pas du tout le codage, et donc voilà, c'est une... c'est comme un développement qui est... Alors, à la base, c'est développé par une société qui s'appelle Canonical, qui, eux, développe ce Ubuntu, qui développe le noyau, et puis, mais, malgré tout, on peut, si quelqu'un a des notions de programmation, peut apporter sa pierre au moulin, en disant, tiens, là, il y a un bug, vous pouvez le corriger, en rentrant ses lignes de code, gna gna gna, et le gars, il soumet ça, il soumet sa proposition, et elle est acceptée ou elle n'est pas acceptée, elle est intégrée ou pas, donc voilà, open source, tout le monde peut participer au développement, et donc, la philosophie, c'est que ce soit gratuit, pour tout le monde, en théorie, c'est ça, si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas tout lu non plus, mais c'est le principe. Et donc, les logiciels qu'on trouve sous Linux, bien souvent, sont, on trouve toujours des équivalents logiciels à ceux qu'on a sous Windows. Alors, parfois, parfois, ils sont moins bien, forcément, on ne peut pas toujours avoir la même chose, mais souvent, ils sont mieux, les logiciels sont plus puissants sous Linux que sous Windows. et il y a de nombreux logiciels qui étaient à la base des logiciels Linux qui ont été portés sous Windows à la demande générale, comme par exemple, VLC, je crois qu'au départ, c'était un logiciel qui a été développé sous Linux et qui a été porté sur Windows. Il est possible aussi aujourd'hui dans Windows d'utiliser des logiciels Linux en virtualisant un système Linux dans son Windows, mais ce n'est pas le top. Ce n'est pas top, comme si c'était comme principe. Enfin, voilà. Et c'est tout ce que je voulais dire. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi et puis, je m'en occupe. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.